Ces deux œuvres font partie de la série des sur-tentures dont le médium en fait est double. Il y a d'une part un médium classique du Bénin qui est l'appliqué, la toile appliquée, qui est donc une technique très ancienne puisqu'elle date du début du XVIIIe siècle et qu'elle a servi essentiellement, à partir de là, de médium historiographique. C'est-à-dire que c'était sur ces tentures, qui étaient un art de cours, que les victoires des rois, les hauts faits de leur règne, étaient consignés et conservés pour les générations futures. On est assez dans la transmission. Ce médium-là est un des deux médiums que j'utilise. Le second médium est un médium électronique, d'où le nom d'ailleurs des sur-tentures, qui forment comme une sur-couche ou une sous-couche, mais comme on active cette sur-couche à l'extérieur, c'est donc une sur-couche, qui sont des puces électroniques, qui dispensent des messages sur les téléphones portables des gens qui les consultent. Alors, le paradoxe, c'est que le médium, et ce médium traditionnel, classique du Bénin, très d'ailleurs, comment dire, très caractéristique, mais les motifs qui se trouvent sur les sur-tentures ne sont pas des motifs du tout, des motifs qui appartiennent, je dirais, au langage, comment dire, ordinaire des tentures. Le premier principe fondamental de lecture de ces œuvres-là, c'est que c'est une narration non linéaire, ce qui signifie qu'on peut circuler dans l'œuvre, dans la lecture de l'œuvre, c'est-à-dire on peut la lire en spirale, on peut la lire en diagonale, on peut la lire de haut en bas, de bas en haut, et à chaque fois, l'idée, c'est qu'une narration spécifique se dégage. Et si on regarde des éléments qui seraient, effectivement, en quelque sorte, acclés ou codés, on trouve évidemment, en haut, le point vers lequel on converge une couronne, qui est un hommage à Jean-Michel Basquiat, mais on trouve donc le taureau de Red Bull muni d'un cerveau, et si on part dans une logique narrative, c'est précisément cette espèce d'idée du pouvoir de l'esprit, en quelque sorte, qui, à un moment donné, doit se manifester comme une force également, par rapport au pouvoir fréquemment prédominant de la bêtise. On a donc un symbole qui est celui des X-Men, qui est de l'univers Marvel, qui est tiré de l'univers des comic books, des super-héros, et on a évidemment un personnage de Superman, mais on a aussi une batterie de téléphone portable, une icône de batterie de téléphone portable, une version remixée de la pelle à neige, donc « Advance of the Broken Arm », qui est une pièce de Marcel Duchamp. Les personnages sont organisés autour du visage central de manière un peu similaire à la danse de Matisse. Mon ambition à moi, c'est de faire que tous ces sens-là coexistent, s'enrichissent les uns des autres, et finalement finissent par proposer un tableau, qui est un tableau, comment dire, pour faire une citation un peu facile, mais à entrées multiples. Alors dans l'autre, il y a quelque chose aussi qui est assez amusant, qui est une mise en abîme, parce que les deux personnages qui se trouvent au bas de l'image sont en fait des personnages, l'un d'entre eux est coincé d'un casque qui vise un autre personnage, par-dessus la tête d'un troisième personnage qui est donc en génuflexion derrière le premier, et le message de ce triptyque, enfin en tout cas de ce trio en tout cas, c'est de finalement proposer une sorte de philosophie de la libération qui soit fondée non pas sur une annihilation de l'adversaire, mais une forme de transformation, puisque derrière cet adversaire, on voit ce motif des machettes qui est très prédent, et qui est une allusion à une tragédie majeure du XXe siècle, il y a trois génocides majeurs au XXe siècle, le génocide arménien, le génocide juif et le génocide tutsi. Et donc c'est une, comment dire, le titre qui est « Notwithstanding the forces at hand », donc, comment dire, faisant abstraction des forces en présence, à avoir avec le fait qu'il y a, comment dire, à cette force, en quelque sorte, destructive, à ces forces, je dirais, comment dire, tenant plutôt à la mort, s'opposent des forces qui tiennent à la vie, et pour moi, je pense qu'une des illustrations et des expressions les plus puissantes, les plus intenses de la vie, c'est évidemment l'art et la création artistique, et la culture par extension. Sous-titrage Société Radio-Canada ...